Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée pour cette journée. Je suis praticienne hospitalier dans le service de nutrition et de diabétaux. Je m'occupe beaucoup des femmes enceintes et pas seulement. Et d'ailleurs, je souligne juste, je suis très, très, je ne sais pas comment dire, mais contente d'entendre le discours des obstétriciens sur la façon d'appréhender ces femmes. Nous, on reçoit énormément de demandes de pertes de poids pour des patients qui ont une obésité. Et c'est des demandes qui ne viennent pas d'elles, qui viennent de leur médecin, des gens qui veulent les faire maigrir. Et en fait, ça ne marche pas. Si la demande ne vient pas de la patiente, vraiment, on n'y arrive pas. Donc, c'est hyper important d'être dans l'alliance à ce niveau-là. Et puis, malheureusement, l'obésité, on caractérise ça par l'IMC. C'est ça, c'est la définition qu'on retient aujourd'hui. Mais c'est tellement de situations très différentes de par les complications, de par les déterminances, soit plutôt traumatiques, psychologiques ou environnementales ou génétiques ou comportementales, etc. Du coup, c'est quand même très compliqué d'essayer de normer un peu tout le monde. Et on doit vraiment à chaque fois s'adapter. Je voulais juste souvenir ça. Alors, le titre, c'est « Bénéfices ou dangers ? ». En fait, c'est un super titre. Je vais répondre probablement « Bénéfices et dangers », en fait. En vous remontant des données de la littérature et aussi en vous montrant les recommandations qu'on a émises. En fait, je coordonne un groupe de travail qui s'appelle « Bariamat », qui est très multidisciplinaire et dont fait partie, par exemple, Philippe de Ruel, ici présent, où on s'est regroupés. Et on a discuté sur la base des données de la littérature et aussi beaucoup sur, finalement, l'expérience, parce qu'il y a très peu de hauts niveaux de preuves dans la littérature, pour proposer un certain nombre de recommandations pour guider au mieux la pratique et minimiser les risques et, en tout cas, mieux diffuser la prise en charge de ces femmes. Donc, on est très nombreux et on a le soutien de pas mal de sociétés savantes. Alors, je reviens sur cette diapo, en fait, sur la chirurgie de l'obésité en France. Donc, aujourd'hui, quand même, ce qui est vraiment pratiqué, c'est la slive pour les deux tiers des interventions. C'est ici en bleu. Un tiers, à peu près, sont des bypass. Et puis, les anneaux gastriques, ça ne se pratique quasiment plus. En revanche, il y a beaucoup de femmes qui ont eu un anneau dans les années d'avant et donc qui, aujourd'hui, peuvent être enceintes avec un anneau gastrique. Donc, on ne peut pas du tout dire que cette intervention-là n'est plus d'actualité dans les femmes qu'on voit. L'autre point qui est important, c'est que la chirurgie, ça augmente énormément. Vous voyez là la courbe orange et ça augmente énormément chez les femmes, la courbe jaune. Donc, il y a 80 % des gens opérés, ce sont des femmes. L'âge moyen médian, c'est 38-40 ans. Et donc, il y a beaucoup de femmes en âge de procréé. Et donc, il y a très peu d'adolescents qui se font opérer. Il y a néanmoins des recommandations à chaînes qui ont été émises pour encadrer cette chirurgie bariatrice chez les adolescentes. Donc, il va y en avoir, certes, pas beaucoup, mais quand même des femmes jeunes qui vont être opérées. Et donc, des futures grossesses. Alors, je me risque à cette diapo. C'était pour schématiser. Quand on parle des risques des grossesses après chirurgie bariatrique, il ne faut pas oublier les risques des grossesses dans le cadre de l'obésité. Et c'est à ça qu'on doit se comparer, pas au risque de la population qui n'est pas obèse. Et moi, je schématise toujours avec les patients en fonction que les risques sont tous augmentés à peu près d'un facteur 3. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est comment la chirurgie bariatrique, elle va impacter les grossesses pour la maman et puis aussi pour l'enfant. Et puis aussi, est ce que la grossesse va impacter la chirurgie bariatrique, notamment sur des complications chirurgicales spécifiques. Et puis, sur l'évolution du poids, donc ma collègue a répondu, il y a un petit effet à deux ans, on a l'impression que les femmes ont perdu moins de poids, mais ça ne se voit plus du tout à 5 ans. Et c'est un travail de l'équipe de Lille. Alors, aux Etats-Unis, pour avoir une idée un peu des chiffres, eux, ils ont fait des études prospectives de cohortes et donc ils ont regardé chez toutes leurs femmes opérées avant 45 ans. Et donc, vous voyez que la première année, ils rapportent qu'il y a 40% des femmes qui ont des rapports pas protégés, 40% qui ont une contraception et 5% qui essaient d'avoir un enfant alors que c'est habituellement pas recommandé. Et voilà le taux de conception qu'ils ont dans la première année et sur le long terme, sur les 5 ans pour ces femmes, qui est donc pas nul. En France, on n'a pas de données claires. En fait, on a interrogé l'ACNAM et ils ont accepté de regarder pour une année tirer, enfin une année, ils ont regardé leur base de données. Et donc, ils ont pu comme ça nous donner des chiffres. Donc, ça vaut que ça vaut, c'est justement sur une année, mais ça nous donne quand même une idée de la situation. Donc, sur les 15 000 femmes opérées en 2009, il y a à peu près eu un quart des femmes qui ont eu une grossesse après. Et vous avez là les chiffres au cours du temps. Donc, il y en a quelques-unes quand même la première année. Et puis, vous voyez qu'après, finalement, les grossesses, elles surviennent dans les 5 à 6 ans après l'opération. Donc, il y aura soit des femmes opérées il y a très peu de temps, soit des femmes opérées il y a déjà plus longtemps. Et aujourd'hui, nous, on sait bien en pratique que les gens sont bien suivis la première année globalement. Et après, ils sont un peu souvent perdus d'huile, même dans les équipes sérieuses et tout. On a souvent 50 % de perdus d'huile à 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de grossesses qui surviennent chez des femmes qui ne sont plus suivies dans l'équipe qui les a opérées. Elles sont peut-être suivies par ailleurs ou ponctuellement, mais quand même de façon moins rigoureuse. Alors, les données, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont souvent de pas très bonne qualité. Chacun reprend sa série, il regarde ce qu'il a eu. Mais on ne peut pas faire d'études randomisées dans la chirurgie bariatrique. Alors, il y a une méta-analyse qui a été publiée là récemment et qui poule toutes ces études. Et donc, c'est vraiment intéressant les résultats qu'on peut en tirer. Donc, il y a comme ça 8400 femmes qui ont été enceintes. Ils les ont répartis schématiquement entre chirurgie malabsorptive, donc les bypass et les dérivations bilopancratiques. Donc, beaucoup plus malabsorptive, comme vous a montré ma collègue précédemment. Et après, les chirurgies restrictives, sachant que dans ces études-là qui ont été publiées avant 2016, il n'y avait quasiment pas de slip. Donc là, quand on dit chirurgie restrictive, en fait, on parle des anneaux et puis d'une gastroplastie verticale calibrée qui est une autre technique qu'on ne fait plus. Et alors, ils ont comparé l'issue de ces grossesses pour la mère et pour l'enfant. Ils les ont comparées soit à des femmes qui avaient le même IMC en début de grossesse. Donc là, on compare vraiment l'effet de la chirurgie sur la grossesse. Et donc, c'est des résultats que j'ai mis en rouge. Ou alors, ils les ont comparées à des femmes qui avaient le même IMC avant d'être opérées. D'accord ? Donc là, on compare l'issue de la grossesse chez quelqu'un qui a perdu du poids grâce à la chirurgie, mais en la comparant à quelqu'un, à la même femme qui n'aurait pas perdu de poids du tout. D'accord ? Et donc là, on apprécie à la fois l'effet de la chirurgie et aussi l'effet de la perte de poids. Alors, globalement, sur... Pardon. Voilà. Sur la maman, vous avez ici une réduction du diabète de la grossesse forte, de l'hypertension artérielle, pré-éclampsie, ce n'est pas significatif. Donc, il y a une réduction des comorbidités maternelles, des femmes opérées, quand on les compare à des femmes qui n'ont pas perdu de poids. D'accord ? Donc, il y a un vrai effet sur les comorbidités maternelles. Il y a une augmentation des hémorragies du postpartum, césarienne, ça coupe le 1, ce n'est pas significatif. Quand on compare ces femmes à des femmes qui avaient le même IMC avant la grossesse, donc là, c'est le même IMC, sauf qu'il y en a une qui a eu la chirurgie et l'autre qui n'a pas eu la chirurgie, il n'y a plus de réduction de ce risque des comorbidités maternelles. Pour l'enfant, c'est différent. En fait, la réduction du risque, elle persiste, même quand on compare les femmes à IMC identiques avant la grossesse. Et ça concerne la réduction des gros poids pour l'âge gestationnel, enfin des gros bébés, quelle que soit la façon de les exprimer, donc LGA, macrosomie, on combine, voilà. Donc, il y a une réduction forte de ça. En miroir, vous avez une augmentation du risque de petit poids pour l'âge gestationnel, d'un facteur 2 à peu près. Et vous avez aussi une augmentation de la prématurité quand, cette fois, on compare les enfants dont les mamans avaient le même IMC, mais l'une a été opérée et l'autre pas opérée. D'accord ? Donc, il y a un effet sur la croissance et sur la prématurité ici. Et après, heureusement, il n'y a pas du tout d'augmentation de risque pour les admissions en néonates, les malformations, les décès, les fausses couches. Même si à chaque fois, c'est des petits effectifs, donc c'est des résultats qui manquent de puissance. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de démontré de ce côté-là. Alors, dans cette méta-analyse, ils ont ensuite regardé, ils ont classé entre chirurgie malabsortive et chirurgie restrictive, voir si finalement, c'était mieux d'avoir eu un anneau, par exemple, qu'un bypass. Et donc, sur les gros bébés, il y a une réduction dans les deux catégories de type de chirurgie. Donc, ça concerne les deux types d'intervention. Pour les petits bébés, l'augmentation du risque, elle est plus significative pour les chirurgies restrictives. Mais encore une fois, ça, c'est vrai parce que là, ça concerne les anneaux. Je vous montrerai après des données qui ne montrent pas ça pour les slaves. Alors, sur le type de chirurgie, là, j'ai sorti une étude parce que c'est l'une des plus emblématiques. En fait, beaucoup de données, elles sont issues des Suédois avec leur registre où ils récoltent les données de tout le monde. C'est extrêmement informatif. Donc, eux, ils ont comparé sur une période donnée. Vous voyez 98% des grossesses, 84% des chirurgies. C'est vraiment un recueil de grande qualité. Donc, sur leurs patients opérés, plusieurs types de chirurgie. Ils les ont comparés à des femmes pas opérées en les appariant sur plein de facteurs. L'âge, le tabac, le niveau social, vraiment de nombreux paramètres. Et donc, on retrouve bien l'augmentation des petits poids pour l'âge gestationnel, la réduction de la macrosomie, l'augmentation de la prématurité et pas les autres éléments. Et après, ils comparent en fonction du type de chirurgie. Et en fait, que ce soit la prématurité ou les petits poids pour l'âge gestationnel, toutes les chirurgies augmentent ce risque sans qu'une intervention ne paraît moins délétère. Alors ça, les données sont contradictoires. Je vous montre une autre étude qui ne regroupe que les anneaux. Et là, c'est l'inverse. Il n'y a plus d'augmentation du risque avec les anneaux. Vous voyez que les données sont assez contradictoires là-dessus. Un mot sur la slive qui ne fait pas partie de ces grandes cohortes et de ces méta-analyses. Et donc, on a quand même très peu d'études maintenant. Ça commence à sortir. Et donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la slive, c'est l'intervention qui l'a plus pratiquée en France. Donc, c'est une étude de l'équipe de Louis Maurier qui a montré, ils ont repris leur série. Ils ont regardé les bébés nés après bypass, les bébés nés après slive. Et ils retrouvent qu'en fait, il n'y a pas de différence significative dans la survenue des petits poids pour l'âge gestationnel ni pour le terme. Donc, la slive, elle ne protège pas non plus dans ces données-là, en tout cas, de risque d'authentissement sur la croissance et sur la prématurité des enfants. Une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que de faire un bébé tôt après l'opération, c'est dangereux ? Et donc, dans la même étude des Suédois, ils ne retrouvent pas de différence en fait, en fonction que la grossesse ait lieu avant les deux premières années, entre les deux et cinq ans ou après la cinquième année après l'opération. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de données qui vraiment montrent un excès de risque à faire un bébé tout de suite après. Néanmoins, tout le monde s'accorde pour recommander quand même 12 à 18 mois avant de lancer une grossesse, parce qu'on n'est jamais confortable quand une femme perd 20 kilos pendant sa grossesse ou 15 kilos ne peut pas manger. Mais on est quand même relativement inquiets. J'ai mis ici, et donc à chaque fois, j'utilise le même code couleur pour vous montrer les propositions de recos qu'on a faites, qui concernent les points que je viens de détailler. Compte tenu de ces difficultés, enfin de ce risque de petit poids pour l'âge gestationnel, on a proposé une échographie de croissance supplémentaire à 37 semaines et de bien coordonner le suivi par un obstétricien pour ces femmes-là et de considérer ces grossesses comme des grossesses à risque. On a dit qu'on n'avait pas de données pour privilégier une intervention et qu'il ne serait pas raisonnable aujourd'hui d'aller faire une sleeve par exemple plutôt qu'un autre type d'opération à des femmes qui ont un projet de grossesse parce que l'histoire du poids de cette dame ne se résume pas à sa future grossesse et aujourd'hui, en tout cas, les données ne sont pas assez solides pour le faire. En revanche, pour toutes les interventions très mal absorptives, donc les dérivations bilopancréatiques, les SADI, les bypass en oméga, le mini bypass, en fait, compte tenu du risque nutritionnel qui est vraiment important pour ces interventions-là, il est quand même prudent de bien peser le pour et le contre avant de proposer ça à une femme jeune qui va avoir des grossesses après parce qu'en pratique, quand ça se passe mal, ça se passe vraiment très mal et on est en difficulté pour gérer ces femmes-là. Pour le délai, je vous disais, pas de données très solides, mais au moins 12 mois et je voulais attirer votre attention sur le fait que quand c'était moins de 12 mois, on va faire avec, d'accord, on va mieux surveiller la femme sur le plan océtrical et nutritionnel, mais on va accompagner bien sûr cette grossesse et que le fait d'avoir une intervention tardive, ça ne rassure pas complètement de tous les risques et donc il faut se dire aussi que ces femmes-là souvent sont sorties des circuits et sont peut-être dans un état nutritionnel plus défavorable. Donc il n'y a pas à sous-estimer. L'autre point, c'est qu'on a aussi beaucoup de femmes qui ont recours à la chirurgie bariatrique dans un projet d'AMP ou à des âges qui sont parfois avancés et il faut donc bien peser aussi le temps que va prendre la préparation à la chirurgie, le temps qu'on va attendre après l'opération pour envisager la grossesse et donc l'avoir en tête et pas proposer des chirurgies bariatriques en vue d'une fille, par exemple, à 39 ans ou 40 ans, c'est trop tard. Ça s'enusage vraiment avant et il faut vraiment l'avoir bien en tête. Alors si on parle de délai, on parle de contraception et un mot pour vous dire qu'il faut vraiment débuter la contraception avant l'intervention, que tant qu'on peut, on va privilégier les contraceptions, un plan dispositif intra-utérin et que si ça, c'est pas possible ou si la femme le veut pas et qu'on propose une contraception orale, pas oublier qu'en cas d'intervention restrictive, a priori, on n'a pas d'inquiétude sur l'absorption des médicaments, ce qui est moins vrai pour les interventions mal absorptives. Et donc du coup, pour ce qui est oméga, dérivation, ça dit tout ça, on va déconseiller la forme orale absolument. Et puis que ces femmes-là, quels que soient les types d'opérations, elles peuvent vomir, avoir des troubles digestifs et donc avoir un manque d'efficacité de la contraception. Donc vraiment d'être attentif là-dessus. Et puis, mais ça, vous le savez, mais nous, on ne le sait pas bien en chirurgie bariatrique, de bien arrêter des oestroprogestatifs en périopératoire. Alors, les complications chirurgicales pendant la grossesse, finalement, ce qui est décrit, c'est qu'il y a une augmentation des problèmes avec l'anneau, avec notamment la place de l'utérus qui grandit, des pressions sur l'anneau qui peuvent basculer ou se déplacer. Et donc, les femmes, elles ne peuvent plus manger, elles ne peuvent plus boire. Il y a des troubles digestifs inhabituels importants. Donc ça, c'est une urgence. Il faut dégonfler, voire retirer l'anneau en urgence. Et l'autre type de complications, c'est avec le bypass. Tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu à la fin, ils ont fermé les brèches en suturant le tissu adipeux jaunate. Et bien en fait, avant, on ne suturait pas ça. Et donc finalement, les anses, une fois que les patients avaient maigris, se retrouvaient un peu flottantes et libres sur les trous qui avaient été faits dans le tissu de soutien. Et donc, elles peuvent se vriller et donner des occlusions par année interne. Et ça, c'est gravissime parce que c'est une ischimie d'une occlusion, une ischimie du grêle, avec souvent des difficultés à poser le diagnostic, des retards au diagnostic, parce que les gens ne pensent pas à ça quand une femme a mal au ventre et vomit pendant la grossesse. Et cette série suédoise encore, ils avaient repris toutes leurs femmes opérées, première grossesse, comparées à des femmes avec un IMC à plus de 35, mais qui n'avaient pas été opérées. Ils avaient regardé dans les codes d'hospitalisation la fréquence des occlusions intestinales. Et donc après, chirurgie bariatrique, vous voyez, c'était jusqu'à 1,5%. Et pareil pour les laparoscopies ou tomies, pour lesquelles ils n'avaient pas trouvé de diagnostic, 1,5%. Donc c'est quand même une prévalence qui n'est pas banale. Donc le message de ça, c'est que si vous avez une femme enceinte qui a une intervention de chirurgie bariatrique, qui a mal au ventre, qui vomit et que ce n'est pas habituel, ce n'est pas expliqué par des facteurs alimentaires, bien sûr, il faut faire comme d'habitude l'examen et l'aspect obstétrical, mais s'il n'y a pas de cause, il faut vraiment bien penser à la complication chirurgicale. Et ça, ça suppose d'avoir recours aussi à un collègue de chirurgie bariatrique qui peut examiner la femme rapidement et qui peut vous conseiller. Et donc, quand on prend en charge ces femmes-là, il faut vraiment être organisé et savoir à qui on va demander si on a un souci dans cette situation. Alors, l'autre grand risque, je dirais, de ces grossesses, c'est l'aspect nutritionnel. Alors, nutritionniste, on redoute tout ça. Finalement, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose de décrit. C'est que des case reports ou des petites séries de cas. Et ce qui est rapporté, c'est quoi ? C'est des risques, soit pour la mère et surtout pour le fœtus, de complications graves qui sont, par exemple, la carence en B9 avec des cas décrits d'anomalies de fermeture du tube neural, en B12 avec des problèmes d'anémie ou de développement neurologique de l'enfant, en vitamine A avec des conséquences à type de problèmes roncopulmonaires, ophtalmo, vitamine D, vitamine K. Des femmes, par exemple, vitamine K, c'est assez étonnant. C'est beaucoup des femmes après Hano qui sont rapportées, qui ont beaucoup vomi et avec des complications hémorragiques chez l'enfant par carence en vitamine K, en fer, en calcium, en zinc, en protéines. Donc, voilà, ça reste ponctuellement rapporté et on le redoute tous beaucoup et on s'efforce de bien suivre ces patientes-là à ces niveaux. Alors, on a essayé de formaliser dans les recos comment supplémenter ces femmes et toute la difficulté, c'est d'en faire trop ou de ne pas en donner assez. Et donc, on propose en fait que toutes les femmes qui ont été opérées sans distinction de type de chirurgie, et ça, on l'a fait avec un souci de message le moins compliqué possible, c'est de donner une multivitamine qui soit compatible avec la grossesse. Ça veut dire pas de vitamine A en grande dose et avec une bonne quantité de zinc. Donc, typiquement, à zinc, ça marche bien. De l'acide folique à 0,4 mg. On a beaucoup hésité entre 0,4 et 5 mg. Mais finalement, quand on donne 0,4, on voit bien que les tous sont bien élevés. Donc, on part sur le principe qu'en systématique, chez quelqu'un pour lequel on n'a pas de dosage, c'est la dose initiale à recommander. Et on s'assure que les femmes, elles mangent suffisamment, notamment suffisamment de protéines. J'ai dit tout type de chirurgie, ça exclut par contre les dérivations bilopancratiques parce que c'est tellement malabsorptif, c'est tellement malabsorptif qu'en fait, il faut des supplémentations vraiment très particulières. Mais aujourd'hui, c'est minoritaire en termes de nombre d'interventions en France. Et souvent, c'est des équipes qui ont l'habitude de ça, qui les prennent en charge. Donc, à tout le monde, il faut donner ça. Et puis après, il faut voir. Soit la patiente, elle est bien suivie, elle a eu des dosages dans l'année, elle a des suppléments, c'est ce qui lui convient. Il n'y a pas de raison d'aller tout chambouler pendant la grossesse. Et on peut recommander de poursuivre la supplémentation habituelle. On vérifie bien que la bonne multivitamine est l'acide folique. Et puis, on verra en fonction des dosages. Si par contre, cette patiente-là, vous la récupérez, qu'elle n'a plus de suivi, plus de bilan depuis un an, enfin que voilà. Dans ce cas-là, il faut mettre ce qu'on a dit et puis rajouter du fer et de la vitamine B12 par voie orale. Et dans tous les cas, il faut doser. Il faut doser de façon assez exhaustive, initialement préconceptionnelle, sinon dès qu'on voit la patiente, et compléter selon les dosages. Alors, je vous ai mis ici, c'est peut-être un peu détaillé, mais tous les dosages qu'on recommande en préconceptionnel au premier trimestre, et puis certaines qu'on va aller doser ou répéter les dosages uniquement dans des situations particulières. Je vous rappelle qu'il faut marquer sur l'ordonnance bilan post-chirurgie bariatrique parce que certaines des vitamines ne sont pas remboursées, comme la D ou le zinc, et que de toute façon, certains ne sont pas du tout remboursés, comme la B1, le sélénium, etc. Mais ça, c'est déjà plus anecdotique. La B1, le grand risque, c'est les femmes qui vomissent. Et donc, il n'y a pas de surdosage en B1. Donc, si vous avez une femme qui vomit beaucoup, qu'elle ne peut pas doser la B1. C'est trop cher. Ou même, d'ailleurs, si elle peut la doser, il faut vraiment aller supplémenter, même sans le dosage biologique, juste dans le contexte de vomissements importants, parce qu'on a vu des cas de gaillers-verniquets, un truc horrible, chez des femmes vomisseuses pendant la grossesse, après le chirurgie bariatrique. Alors qu'on aura donné des suppléments en B1, ça aurait été complètement évité. Donc, de la B1 et pas de G5 en perfusion pour ces femmes-là, parce que ça va aggraver la carence. Alors, un point aussi qui est important à souligner, c'est que les dosages pendant la grossesse, on est très embêtés, puisqu'il n'y a pas de normes, ou très peu de normes. L'anémie, l'hémoglobine, l'OMMS, dit que c'est moins de 11 grammes. La chaise dit que c'est moins de 10,5. Mais pour les autres paramètres, il n'y a pas vraiment de normes bien établies. On sait qu'il y a une diminution physiologique des taux. Et ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas s'acharner à remonter un taux de vitamine A, par exemple, qui est un tout petit peu bas, parce qu'on n'est pas pile dans les normes du laboratoire, parce qu'en fait, la norme de la grossesse, elle est en dessous. Et globalement, on peut schématiser en disant qu'il y a 15, 20 % de réduction de valeur des différents éléments qu'on dose pendant la grossesse, et ce, de façon physiologique, à part certaines vitamines E et le cuivre. Mais comme on ne les dose pas en routine, c'est un détail. Et par contre, la préalbumine, c'est un marqueur qui est plutôt stable. Et donc, c'est intéressant comme marqueur de l'état nutritionnel de ces femmes par rapport à l'albumine. Et il y a une publication qui reprend des valeurs habituelles qui sont retrouvées chez des femmes enceintes qui n'ont pas été opérées, qui peuvent nous aider à adapter les doses. Et on a fait un travail de collecte des données dans les populations vraiment que européennes, qui ont des états, des environnements nutritionnels qui sont plus ressemblants à ceux de la France. Cet aspect, cette préoccupation pour les vitamines, la nutrition, elle doit se poursuivre dans le postpartum. Parce que si les femmes allaitent, pour les femmes qui allaitent, puisqu'il y a un risque aussi de carence, notamment pour des femmes qui font un allaitement exclusif au sein. Donc, à poursuivre. Il n'y a pas de choses particulières à dire sur l'allaitement. Il y a une étude qui a montré que la composition du lait chez les mamans opérées, elle n'était pas différente des femmes pas opérées. Et un mot, parce qu'en obstétrique, on utilise beaucoup les anti-inflammatoires en postpartum. En fait, il faut être prudent avec notamment les bypass, puisque pour avoir une toxicité sur la petite poche exclue qu'on ne pourra pas bien surveiller. Et donc, d'y aller vraiment prudemment ou alors sous couverture d'IPP quand on doit utiliser des INS sur les interventions qui excluent l'estomac. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment grossesse. Après, il y a une question qui... Enfin, il y a une grande, grande question. C'est le devenir des enfants qui naissent après une intervention bariatrique. Il y a quelques données qui sont quand même des données de tout petits effectifs sur des petites durées. Et donc, il y a les Canadiens qui ont publié là-dessus. Ils ont montré qu'en fait, quand on compare dans une même famille des enfants nés avant l'intervention et des enfants nés après l'intervention pour la même maman, ceux qui sont nés après, ils ont moins de syndrome métabolique, moins d'éléments métaboliques que leur frère ou sœur aîné. Alors ça, c'est à trois ans et c'est après des dérivations biopancréatiques parce qu'au Canada, ils en font beaucoup ou ils en faisaient beaucoup. Et ils ont aussi montré que quand on compare le profil de méthylation de certains gènes impliqués dans l'inflammation, l'insulinorésistance, etc., c'était aussi plus favorable pour les enfants qui étaient nés après par rapport à leur frère. Donc voilà, vous avez référence ici des éléments. Ça reste vraiment quand on fait des toutes petites séries, donc vraiment à prendre avec prudence. Et donc, l'autre élément, c'est que par contre, pour des enfants qui seraient nés avant que leur maman soit opérée, il a été décrit des altérations, peut-être du comportement alimentaire ou de l'estime de soi dans le temps, quatre ans après l'intervention de leur mère, comme s'il y avait un effet des changements alimentaires au sein de la famille, de la chirurgie. Ça aussi, ça apprend vraiment avec beaucoup de précautions. Et là, j'ai pris une diapositive que m'a transmise l'équipe d'Angers, le professeur Gascoing, où ils ont regardé à Angers, donc les enfants nés après bypass, ils les ont comparés à des enfants dont la maman avait une obésité ou la maman n'avait pas d'obésité. Donc en rouge, pardon, en jaune, c'est les bypass, en rouge, c'est les enfants de mamans obèses et en vert, les enfants de mamans qui n'étaient pas obèses. Donc à la naissance, les bypass, ils sont plus petits en poids, ce n'est pas étonnant avec ce qu'on a vu. Mais vous voyez qu'après, au cours du temps, on a l'impression qu'ils rattrapent et qu'ils dépassent le poids des enfants nés d'une maman qui n'a pas été opérée. Alors voilà, pareil, c'est des petites séries, les appariements ne sont pas complets, etc. Donc on ne peut pas conclure là-dessus en disant que ces enfants sont rires sur le long terme. Simplement, ça pose une grande question sur le devenir de ces enfants à long terme. Donc, pour conclure, je pense vraiment que la chirurgie bariatrique avant de grossesse, c'est à la fois des bénéfices et à la fois des risques, que ça augmente la fertilité. Je n'en ai pas parlé, mais pour les femmes qui ont des ovaires polycystiques, franchement, ça améliore de façon spectaculaire leur fertilité spontanée. Il n'y a pas de données sur l'AMP, là-dessus, solide. Ça diminue vraiment la macrosomie, ça diminue les pathologies maternelles. En miroir, il y a plus de petits poids de naissance, plus de prématurité, plus de complications chirurgicales après bypass et anneaux et des risques nutritionnels qu'il faut bien apprécier. Et que c'est une grossesse à risque et que la question du long terme, elle reste pour le moment, je pense, vraiment entière. Et que probablement que pour limiter au maximum ces risques, c'est vraiment la... Alors, la programmation des grossesses est idéale avec la consultation préconceptionnelle. Bien dire aux femmes qu'il faut qu'elles signalent qu'elles ont été opérées. Des fois, elles oublient de le dire et on oublie de le voir. Que cette grossesse, elle est à risque, qu'elle doit être considérée comme telle et qu'il faut absolument un suivi multidisciplinaire qui implique, pardon... Alors, je n'ai pas noté, j'en suis désolée, la sage-femme, mais que ça doit être coordonné par un obstétricien. Et j'insiste sur le fait d'avoir une maternité qui a l'habitude de prendre en charge les femmes obèses. Certaines, elles n'ont pas un IMC si bas que ça après l'opération. Il y a des femmes qui restent très obèses et c'est vraiment trop compliqué de dire à une femme en toute fin de grossesse, vous n'êtes pas au bon endroit, madame, vous changez. Le chirurgien, en cas de recours, mais il faut l'avoir identifié dans l'environnement. Psychologue, psychiatre, pareil, si besoin. Le pédiatre, il n'y a pas de recommandation sur la prise en charge de l'enfant en tant que tel, mais il doit quand même être alerté si la maman a un statut nutritionnel très mauvais. Et puis, le médecin nutritionniste et le diététicien vraiment sont des gens importants de façon très systématique, trimestrielle, je pense, et puis plus si la femme est en difficulté de ce côté-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. On vous attend pour les questions, oui. Merci beaucoup. J'ai une question. Moi, je fais beaucoup d'infertilité. J'ai des patientes, effectivement, qui viennent aussi tardivement. On pourrait éventuellement leur proposer, entre guillemets, une préservation avant. Le problème, c'est qu'on a souvent des problèmes pour les stimuler et des problèmes pour les ponctionner, justement parce qu'elles sont obèses. Donc, c'est un peu compliqué. Ceci étant, je voudrais vous demander, parce qu'on a quand même pas mal de patientes qui sont dans des BMI, qui sont autour de, je dirais, 32, 33, 34, 35, et qui arrivent justement en disant, j'arriverai plus jamais à maigrir, ça y est, je suis arrivée à un niveau, j'ai fait plein de régimes, ou qui ont vraiment du mal à accepter les choses. On les prend quand même en charge. Mais en fait, la question, c'est, est-ce que véritablement, quel est le poids de la prise en charge médicale et du régime chez ces patientes ? Est-ce qu'on peut véritablement espérer une perte de poids ? Est-ce que c'est simplement leur motivation qui va permettre de réussir à faire une perte de poids suffisante ou, je dirais, significative ? Ou est-ce que c'est des patientes pour lesquelles, parce que je n'ose pas vraiment parler de chirurgie, moi, ces patientes, je ne sais pas qui, comment, quand, voilà, quelle est ma place, moi, vis-à-vis de ça et par quoi je peux commencer et surtout, est-ce que je peux vraiment espérer une perte de poids d'une prise en charge médicale ? En AMP, vous voulez dire ? En AMP, oui. Alors, forcément, vous posez la bonne question. C'est très compliqué de répondre et je ne veux pas faire une réponse ni oui ni non, mais je crois que vraiment, ça dépend du parcours de la femme. Il y a des femmes qui arrivent, elles n'ont jamais vraiment entendu parler de prise en charge, il n'y a jamais rien qui a été fait et elles ont une grande marge, finalement, elles ont une marge de manœuvre comportementale et là, il faut bien sûr y aller et la prise en charge médicale, elle a toutes ses chances. C'est très différent de la patiente qui a fait de multiples régimes, de multiples rebonds, qui est fixée à un poids dont elles ne décollent pas et qui ne mangent pas plus que ça. Et là, il faut aussi être honnête et savoir dire que la perte de poids attendue, que je peux espérer de la prise en charge, finalement, elle n'est pas très importante. Et je ne peux que vous conseiller de travailler en réseau, en tout cas en multidisciplinaire. Nous, par exemple, on fait avec les obstétriciens, la maternité, les gens de la fertilité et la nutrition. On fait des réunions tous les mois, où on discute de ces patientes. L'idée étant que chacun se positionne sur de quel est vraiment l'objectif de poids dont j'ai besoin pour pouvoir lui proposer une prise en charge de la fertilité. Parce que parfois, on veut absolument qu'elle soit à 30. Mais en fait, pourquoi ? Si la cause, elle est tuber, si le mari, je ne sais pas. Nous aussi, nutritionnistes, vraiment, on pense qu'elle a quelle perte de poids possible en fonction de toute son histoire. Et puis, si le risque obstétrical est acceptable ou pas acceptable à cet IMC-là. Et je pense qu'il faut après être aussi très clair avec la patiente et lui dire assez rapidement, en fait, on vous prendra en charge à tel IMC. Et finalement, la perte de poids qu'on pense possible sur la prise en charge médicale, elle est possible ou elle n'est pas atteignable. Et dans ce cas-là, proposer la chirurgie bariatrique assez tôt, en fait. Mais vraiment, je ne suis pas sûre. Moi, je ne suis pas médecin de la fertilité, mais à 32-33, je ne sais pas si c'est un argument pour récuser des femmes pour ce type de traitement-là. Je crois que c'est à chacun vraiment de se positionner. Bien sûr que non, on ne va pas leur sauter dessus, mais quand on a des échecs et des réponses qui ne sont pas satisfaisantes ou qu'on a l'impression qu'on pourrait peut-être améliorer la réussite des traitements, c'est une question qu'on peut se poser, même si parfois, on n'a pas besoin qu'elles perdent 20 kilos. Elles peuvent perdre 5 ou 10 kilos et on n'y arrive pas. Est-ce que c'est gênant ou pas gênant ? Je n'en sais rien, mais c'est des questions qu'on se pose très souvent. Je pense qu'il y a même beaucoup de... La chirurgie bariatrique, c'est pour toute la vie après. Donc, si la femme n'est pas de monde, c'est très compliqué de lui proposer. Vraiment, ça va impliquer vraiment beaucoup de choses sur le long terme. Et puis, autant on est sûr que le SOPK s'améliore après chirurgie bariatrique, autant il y a des études qui montrent que l'AMH baisse après chirurgie bariatrique pour les femmes qui n'ont pas le syndrome des ovaires polycystiques. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si, à la fois d'attendre un ou deux ans de plus concernant la réserve spontanée ovarienne et peut-être un impact, hypothèse, mais négatif sur l'AMH hors SOPK, si du coup, c'est très, très pertinent de proposer à la chirurgie bariatrique à ces femmes qui ont des indications limites. Mais la question, elle est entière, encore moins. On vous propose une petite pause toute petite, d'un petit 10 minutes, quart d'heure pour reprendre les deux derniers exposés. Merci. A tout à l'heure. Merci.